Bonjour, le BTC va-t-il enfin faire de nouveau plus haut ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir un peu, on va essayer de déterminer si oui ou non, le BTC est réellement reparti en tendance haussière et si on va enfin faire de nouveau plus haut. Alors pour ça, on va voir qu'il nous reste quelques confirmations à avoir au nombre de 5 et on va voir ces différentes confirmations. Si vous voulez une analyse complète sur le BTC, sur tous les time frames, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier qui est très complète. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la réponse à cette question. Donc, pour commencer, première confirmation, on va s'intéresser au dollar. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo sur le BTC par rapport au dollar, c'est en lien sous toutes les vidéos, c'est fin du bullrun partie 5. D'ailleurs, je vous invite à voir toutes les parties. Ça vous donnera des outils pour déterminer la fin du bullrun. Donc, en dessous chaque vidéo, il y a 5 parties. Et ça, c'est la partie 5, donc Bitcoin vs Dollar. Donc, on peut voir que le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez que le dollar baisse, lui, le Bitcoin, il augmente. Le dollar, il monte. Le Bitcoin, il descend. Le dollar crache. Le Bitcoin, il est en bullrun. Et voilà, à chaque fois, c'est pareil. Voilà, encore une fois, quand il y a eu le corona au mois de mars, à la fin du crash du Bitcoin, le dollar, il a craché. Et le Bitcoin, il a débuté sans bullrun. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le dollar, il a atteint actuellement un niveau de support. Vous voyez, un gros niveau de support ici. Ça forme, en quelque sorte, un double bottom. Et quand j'avais fait l'analyse, on était exactement ici, sous la ligne rose. On était en train de se battre avec la ligne rose. Et j'avais dit que si on cassait à la hausse, il y aurait sûrement une correction sur le Bitcoin. Donc, on est passé des 60 000 au 50 000 dollars. Parce que, du coup, le dollar a cassé la ligne rose. Donc, maintenant, la question qui va se poser, est-ce que le dollar va continuer à monter ? Et peut-être aller rejoindre ce gros niveau en haut. Donc, le gros niveau de résistance. Vous voyez, le dernier double top. Si ça se produit, il est fort possible que le Bitcoin continue à baisser. Et qu'on rentre dans une période baissière du Bitcoin. Parce que, vous voyez, on est en weekly. Donc, ça, je vous montre, s'il prend à peu près le même temps qu'ici, c'est 672 jours. Donc, c'est presque deux ans. Donc, en gros, ce serait un beer market pour le Bitcoin. En gros, on a déjà fini ou pratiquement fini le bullrun. Et le Bitcoin va rentrer en beer market. Donc, ce qu'on veut voir, nous, c'est que le dollar trouve une résistance. Donc, pourquoi pas, alors, je vais enlever la petite ligne bleue ici. La ligne rose ici, vous voyez, qui a fait résistance ou support à de nombreuses reprises. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que soit, le plus tôt possible sera mieux, il commence à rechuter. Ou soit, quand il arrive sous cette résistance, il recrache, il revient tester là. Et puis, même, il casse ça pour faire des nouveaux plus bas. Et là, ce serait vraiment très, très bullish pour le Bitcoin, du coup. Et donc, du coup, on aura une dernière, sûrement, une dernière grosse vague haussière pour le Bitcoin durant 3, 4, 6 mois pour atteindre des nouveaux plus hauts. 80 000, 100 000, 120 000, 150 000 dollars. Bon, après, s'il y a une euphorie, pourquoi pas les 200 000 dollars ou plus. Mais ici, on reste plutôt pragmatique. Donc, pour l'instant, une taré entre les 80 et les 150 000 dollars, ça reste plus raisonnable. Mais pour l'instant, le dollar, il continue sa hausse. Donc, pour l'instant, c'est mauvais signe pour le Bitcoin. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ce sera la première confirmation. Si on veut vraiment voir des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin, il faut que le dollar trouve une résistance et recommence à chuter. Alors, encore une fois, c'est des graphiques weekly. Et la concordance du Bitcoin et du dollar, c'est sur un gros time frame, comme du weekly. Vous ne pouvez pas aller voir en une heure ou peut-être même en daily. Si chaque jour, le dollar remonte, le Bitcoin ne va pas descendre. Ils ne sont pas corrélés à la minute, à l'heure ou au jour près. C'est sur des gros time frames. Comme vous pouvez le voir, on est en weekly. C'est sur les grosses périodes. C'est des cycles, sur leur cycle. Ils sont corrélés sur leur cycle. Donc, voilà, à surveiller le dollar. Si on voit que le dollar trouve une résistance, pourquoi pas dans les jours qui viennent, ou peut-être même avant, ça sera encore mieux, sur cette ligne rose, donc environ 94-95 dollars, eh bien, ce serait très bullish pour le Bitcoin. Si, à l'opposé, il continue de monter, il casse cette résistance et il continue de monter, il y a une possibilité qu'on soit déjà en beer market, qu'on ait déjà trouvé le top, ou qu'on fasse une dernière petite poussée, haussière, mais très courte, et qu'on commence le beer market. Donc, à surveiller de près. Ensuite, on aura le CryptoFear Engrid. Du coup, je ne l'ai pas affiché là, mais ce n'est pas grave, vous le connaissez par cœur, je vous le montre tous les jours. Comme on a vu, aujourd'hui, il est encore à 72. Et ce qu'on veut voir, nous, c'est qu'il remonte au-dessus des 80 et qu'il se dirige, comme lors des tendances précédentes, dans la zone des 85-95. Voilà. Et aujourd'hui, je rappelle, il est à 72. Et en gros, depuis trois semaines, il est aux alentours des 60-72. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il remonte au-dessus des 80-85 pour confirmer la tendance haussière. Voilà. Deuxième confirmation, CryptoFear Engrid Index. Troisième confirmation, le volume. Alors là, on va se remettre sur un autre graphique. On va aller sur Binance, par exemple, en daily. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est une augmentation du volume. Parce que, comme vous pouvez le voir, depuis le top qu'on a fait là, au 58 000, donc en février, eh bien, le volume, alors, c'est même, même avant, on peut même dire à partir du top du 8 janvier, vous voyez, si on enlève les petits excès, vous voyez, les petites, les grosses mèches d'excès là, eh bien, on voit quand même qu'il y a un volume descendant. Alors, c'est pas pratique tout ça. Vous pouvez voir qu'il y a un volume descendant. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est que le volume remonte. Parce que les volumes sont plutôt faibles ces derniers jours. Et, pour soutenir un mouvement, on veut toujours du volume qui va avec. Sinon, le mouvement n'est pas fiable. Comme vous voyez, cette dernière hausse, et encore plus, cette dernière hausse, n'était pas très fiable parce qu'elle n'était pas soutenue par du volume. Donc, du coup, on n'a plus de belles tendances haussières. On est plutôt dans une phase de consolidation. Donc, maintenant, pour une belle reprise haussière, pour vraiment mettre une nouvelle impulsion au Bitcoin, on veut une reprise du volume. Donc, tout simplement, vous voyez, par exemple, la petite trendline, eh bien, on veut, on veut, par exemple, casser cette trendline, vous voyez, et récupérer du volume comme on avait, par exemple, ici. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième, troisième confirmation. Dernière confirmation. En fait, j'ai dit 5, mais il n'y en avait que 4. Excusez-moi. C'est, bien entendu, les indicateurs qu'on a vus. Donc, MACD et Stock RSI. En daily. En daily. Comme on a vu, je ne vous apprends rien si vous avez vu les vidéos d'avant, on a eu les premiers signaux. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, qu'on a acheté par ici, vers le bottom, parce qu'on a eu les premiers signaux. Alors, les premiers signaux, je répète, sur le Stock RSI, on veut avoir un croisement. Si possible, en zone de survente, donc, du coup, le signal est encore plus fort. Quand vous avez un signal, voilà, au milieu ici ou ici, c'est beaucoup moins puissant que si vous êtes en zone de survente, comme ici, ici ou ici même. Donc, premier signal, croisement des lignes du Stock RSI en zone de survente et une petite bougie rose pâle sur le MACD. Vous voyez, la tendance baissière des bougies rouges, première bougie rose pâle, croisement du Stock RSI, premier signal. Donc, les plus agressifs peuvent entrer sur le premier signal. Ensuite, on attend la confirmation. Alors, la confirmation, elle est son nombre de trois. On a déjà eu la première, c'est que le RSI repasse au-dessus de la zone de survente. Donc, les pointillés au niveau des vins. Donc, on l'a déjà eu, on l'a eu il y a quelques jours, la confirmation par ici. Voilà, par ici. Et maintenant, on veut les deux autres confirmations. Alors, les deux autres confirmations, vous voyez, c'est comme lors du mouvement précédent. Par exemple, ici, vous voyez, confirmation, deuxième confirmation, les lignes se croisent sur le MACD. Et dernière confirmation, la bougie passe de rose pâle à verte. Donc, vous voyez, par exemple, sur le mouvement précédent, on a eu toutes les confirmations ici. en même temps, ça tombait bien, c'est quand on cassait cette résistance. Du coup, on a eu non seulement une confirmation graphique, mais une triple confirmation des indicateurs. C'était un bon niveau pour ouvrir un long. Donc là, pareil, on est sous une petite résistance jaune qu'on travaille, d'ailleurs, qu'on travaille depuis ce matin. Vous voyez, on a fait une petite mèche déjà ce matin. Et là, on est en train de repasser au-dessus. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, bien entendu, c'est qu'on continue à casser cette résistance jaune et qu'on ait les deux confirmations qui nous manquent. Donc on a eu la première. Maintenant, on veut que le MACD croise et avoir une bougie verte. Donc comme vous pouvez voir, on n'est pas loin de croiser, mais rien n'est fait. Il pourrait toujours que ça monte un peu et qu'au lieu de croiser, on rebondisse comme ça et on reparte à la baisse. Donc, c'est toujours pas confirmé. Donc ça, ce sera notre dernière confirmation. C'est que le MACD nous donne son accord qu'on croise avec une première bougie verte et on aura toutes nos confirmations. Voilà. Donc c'est à peu près les quatre choses qu'on attend pour être sûr que le Bitcoin va reprendre sa tendance haussière forte, c'est-à-dire du volume, le dollar qui arrête de monter si possible, le crypto-share un endgrid qui repasse au-dessus des 80, et le MACD qui nous donne son top départ, ces deux dernières confirmations. Donc voilà. Maintenant, on va aller jeter un oeil aux trois jours parce que ça fait un moment qu'on n'a pas regardé les trois jours et on va voir aussi, on va s'occuper aussi du MACD du stock RSI. On va s'enlever ça. Voilà. Donc, alors, j'ai une stratégie de trading. Vous savez, comme ma stratégie avec la moyenne mobile 200 en H4, swing trading facile, celle-là, c'est la méthode swing trading facile numéro 3. La numéro 1, si vous ne me suivez pas sur TradingView, vous ne la connaissez pas encore, je ne vous l'ai pas donné, celle-là, c'est la numéro 3. C'est-à-dire, juste avec le stock RSI et le MACD. En fait, ce qu'on fait en daily, vous voyez, et en H4, ce que je vous ai montré depuis plusieurs semaines, avec les signaux, les confirmations, on l'applique aux trois jours. Alors, vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas avec le daily ? avec cette stratégie en daily, mais la méthode de swing trading facile, elles sont faites pour les débutants et pour ceux qui ne veulent pas avoir à se prendre la tête et à revenir sur leur graphique tous les trois jours, toutes les semaines. Donc, en trois jours, ça permet déjà d'éviter beaucoup de faux signaux et ça permet aussi de prendre des trades sur du long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois. Par exemple, quand on a eu les derniers signaux, ici, vous voyez, on a croisé confirmation, bougie verte, triple confirmation. Donc, trade pris ici, et on clôture le trade quand on a toutes les confirmations baissières. Donc, on recroise à la baisse, on recroise donc en gros dans cette zone-là. Donc, c'est un trade qui a duré 93 jours, donc environ trois mois pour des gains qui équivalent environ à 200%. Vous voyez, donc, c'est ça que je recherche avec mes méthodes de swing trading facile. c'est des trades assez longs qui rapportent beaucoup où il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. C'est-à-dire, on ouvre le trade quand on a eu toutes les confirmations et on le referme quand on a les confirmations baissières. Et en général, c'est des périodes de deux, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, voire plus. Voilà, le trade suivant, ce prenait-là, vous voyez, du coup, là, on a clôturé le trade parce qu'on est passé en dessous. Là, on a les premiers signaux, confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation avec la bougie verte. Hop, on peut rentrer en trade par ici, entre celle-là et celle-là, donc, pile au milieu des deux, on va dire, à ce niveau-là. Et on clôture le trade seulement ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, là, on n'a pas eu la dernière confirmation de clôture vu qu'on a rebondi sur le support. Vous voyez ? Donc, on clôture le trade que quand on a toutes les confirmations. C'est-à-dire, à la fois, le stock en zone de survente, croisé, la bougie rouge. Vous voyez une bougie rouge, on n'avait pas de bougie rouge ici. Donc, la bougie rouge et le croisement des lignes. Donc, ici, on a clôturé ici. Donc, encore une fois, un trade qu'on a pris, du coup, ici, on a dit entre les deux bougies. Hop, entre celle-là et qu'on a clôturé par là. Bref, avec environ 45 jours, donc un mois et demi et un gain d'environ 60%. Voilà. Donc, c'est ce qu'on recherche ici maintenant. Et, bon, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? C'est parce que si le BTC, il continue à monter, eh bien, on va avoir de nouveau une occasion d'appliquer cette stratégie. donc de swing trading facile avec trois jours MACD, stock et RSI parce que, comme vous pouvez voir, là, on est sur le point de croisé. Donc, ce sera le premier signal. Donc, les plus agressifs peuvent prendre sur le premier signal, mais c'est plus prudent d'attendre les confirmations. Mais, on aura le premier signal, bah, on ne peut pas dire que c'est encore croisé. donc, on est le 29, c'est tous les trois jours. Donc, ce sera le 1er, le 1er avril. Voilà, le 1er avril, on aura le premier signal et peut-être même que d'ici là, on aura des confirmations. Donc, on veut que le MACD y recroise à la hausse. On a eu également le premier signal, d'ailleurs, sur le MACD, bougie rose. Attention, on ne s'est pas clôturé. Elle peut repasser en rouge avant la clôture, c'est-à-dire le 1er avril. Donc, en gros, pour cette stratégie, le mieux, c'est d'attendre le 1er avril. Si vous avez bien une bougie rose, voire une autre bougie qui commence à se mettre en place, une autre bougie rose, voire une bougie verte, pourquoi pas, si on a un fort mouvement haussier et que ça croise à la hausse, bon, hop, bon moment pour entrer dans un gros swing. Vous pouvez également le pratiquer pour de l'investissement. Ceux qui investissent à long terme, par palier, vous voyez, à chaque fois que nous, par exemple, on prend un swing, ça peut être un palier d'entrée. Entrée, 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 et voilà. Et comme ça, vous échelonnez vos paliers. Toujours pour ceux qui investissent par palier. Alors, ceux qui sont déjà un peu d'expérience, ils peuvent se contenter de 4, 5 paliers. Mais les débutants, je conseille au minimum 10 paliers pour investir. Voilà. Plus vous allez faire de paliers, plus vous allez avoir un prix lisse et être sécurisé. et éviter de vous faire piéger sur un top. Au moins, vous n'aurez investi qu'une petite partie de votre capital si vous investissez au bon moment. Donc voilà, ça c'est pour la stratégie 3 jours. Donc on attend maintenant les confirmations, comme en délit d'ailleurs. Sauf qu'en délit, on est un peu plus avancé. On est sur le point de croiser si jamais le BTC continue à monter dans les heures qui viennent. bah sûrement la clôture ce soir, on aura les confirmations d'Elie. Là 3 jours, il faudra attendre comme j'ai dit au moins le 1er avril. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Donc, on va reparler un petit peu aux investisseurs parce qu'on m'a reproché de parler toujours de trade et d'investisseurs. Mais effectivement, je ne parle pas tous les jours aux investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur, vous êtes censé acheter all day. Point. Il n'y a rien à faire entre les deux. Donc, quand vous avez des paliers, vous achetez sur vos paliers et entre les deux, vous n'avez rien à faire. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle pas tous les jours. Mais bien entendu, il y a une ou deux semaines, quand on guettait, alors du coup, on va se remettre sur celui-là. Quand on avait notre trendline haussière, je vous ai bien dit que pour ceux qui faisaient des achats long terme, c'était un très bon niveau d'achat ici. Voilà. qui dit achat long terme dit investisseur. Voilà. Et encore une fois, je vous avais dit aussi que les plus prudents pour du achat long terme, il fallait attendre des petites confirmations. Donc, par exemple, qu'on recasse le triangle. Alors là, du coup, je vais passer sur le graphique. On va se remettre en délit. Voilà. Le triangle à la hausse. Donc ici, je vous avais dit les plus agressifs, ils peuvent rentrer sur le point d'achat que je donne, donc sur le canal. Les autres, ils attendront quand même qu'on repasse en dessous le triangle. Et voilà, et ça vous fait un point d'achat pour du long terme. Mais un palier. N'oubliez jamais un palier. Ça veut dire, après, si vous êtes normal, vous avez pris des paliers plus tôt. Et si vous êtes tout nouveau, tout nouveau et que vous commencez votre investissement et que vous n'êtes toujours pas entré depuis que je fais mes vidéos sur les nombreux points que j'ai donnés. Alors maintenant, il y a deux solutions. Alors, vous pouvez soit attendre qu'on casse. Donc, quand je dis casse, ça veut dire clôture. Au-dessus de ce niveau-là qui fait résistance, vous voyez, c'était le dernier top là-bas du mois de février. Ici, encore résistance, résistance. Ici, tout là, on a eu plein de résistance. Et bien, encore hier, vous voyez, résistance. Et là, aujourd'hui, on a travaillé. Donc, gros niveau de résistance. Si on casse ce niveau de résistance et qu'on a les confirmations en délit, vous voyez, qu'on a dit, c'est non seulement un bon achat pour faire un trade, donc un swing, mais également pour les investisseurs. Bon, après, les investisseurs, vous, vous n'êtes pas au dollar près, même aux centaines de dollars près. Donc, je vous conseillerais plutôt, vous, aux investisseurs, d'attendre pour être sûr qu'on recasse le dernier top pour faire un palier, c'est-à-dire les 62 000 et, pourquoi pas, voilà, qu'on ait cette stratégie qui s'active. Parce que, comme je vous dis, plus le time frame est grand, plus la stratégie est sûre, moins on a de faux signaux. Donc, pour les investisseurs, les plus agressifs, vous pouvez faire comme ceux qui ont tenté un trade ici, à la cassure ici avec confirmation délit. Et ceux qui veulent vraiment être sûrs, attendez qu'on casse le dernier sommet, parce qu'en général, quand on casse le dernier sommet, c'est qu'on va les faire des plus hauts. Et les confirmations indicateurs en 3 jours pour entrer un palier. Et comme je vous dis, si vous êtes débutant, minimum 10 paliers. Après, ce qu'il faut être conscient, c'est que là, on a fait au minimum, au grand minimum, la moitié du bullrun. Donc, voilà, vraiment être prudent pour les investisseurs. je suis désolé de vous dire ça, mais les investisseurs, mais c'était ici qu'il fallait investir. Allez, ici qu'il fallait investir pour avoir vraiment un investissement rentable. Maintenant, comme vous voyez, on a déjà bien parti. Ensuite, bien entendu, les investisseurs plus prudents attendaient qu'on casse les 20 000. Donc, il y avait aussi des achats à faire ici. Mais maintenant, on est déjà très haut. On a déjà fait depuis le plus bas du mois de mars du plus 1000 et quelques pourcents. Donc, ceux qui investissent, soyez prudents et ne mettez pas un capital trop important sous prétexte que vous voyez des vidéos YouTube qui vous parlent d'un bitcoin à 300 000, 500 000, 600 000 dollars, 1 million de dollars. C'est fort peu probable qu'on ait ces chiffres dans ce bullrun. Peut-être celui d'après, oui, mais celui-là, c'est fort peu probable. Donc, soyez prudents, faites beaucoup de paliers et soit vous entrez sur des corrections. Voilà, par exemple, quand on fait des moins 20, moins 30, moins 25, moins 35 %. Soit vous rentrez quand on casse des niveaux de support important. Par exemple, à chaque fois qu'on fait un top, alors je vous ferai un tuto sur l'investissement mais là, je ne vous en parlais. Vous voyez, on fait un top là. Bon, c'est simple. Dès qu'on recasse ce top, hop, vous pouvez rentrer. Là, on fait un nouveau top, la ligne jaune, hop, dès qu'on va casser ce top, vous pouvez rentrer. Là, un nouveau top au 62 000, dès qu'on va casser ce top, on peut rentrer. C'était pareil, si vous voyez, on fait un top, dès qu'on casse, vous pouvez rentrer, etc., etc. Ça, c'est une autre méthode pour rentrer par palier et aussi, bien sûr, la méthode, vous pouvez rentrer sur les corrections et alors là, par exemple, vous vous dites, si le BTC corrige de 10%, j'entre, si j'ai 15, je rentre encore, 20, je rentre encore, 25, 30, par exemple, toutes les 5%, comme ça, au moins, vous aurez un prix moyen parce que si vous êtes débutant, vous ne choperez jamais les plus bas. Rêvez pas. Donc, le mieux, c'est d'avoir un prix moyen. Donc, si vous chopez un prix moyen et vous rentrez là, c'est parfait. Pareil sur celle-là, vous rentrez à 5, 10, 15, 20% et pareil sur chaque correction, par exemple. Vous pouvez faire tous les 10%, 10, 20, 30. Ça, c'est à vous de voir. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, je ferai un tuto bientôt sur l'investissement avec les différentes méthodes et, mais voilà. Donc, en gros, les investisseurs, soyez prudents. Pour finir, on va passer rapidement, j'avais oublié, on m'a demandé hier une analyse. Alors, vous pouvez me demander des analyses sur les altcoins. J'en fais maximum une par jour. Donc, s'il y a plusieurs demandes, je ferai celle qui est plus demandée ou celle qui aura le plus de petits pouces en commentaire. Donc, aujourd'hui, c'est Mantra Dao. Donc, je ne connais pas du tout cette crypto. J'ai déjà vite fait entendu parler, mais je ne suis pas du tout positionné dessus. Je ne l'ai jamais analysé. Donc, j'ai fait un petit truc rapidos ce matin. Donc, il semblerait déjà, pour voir d'un point de vue Elliot, qu'on soit dans une 1, 2, 3, 4, 5. Étant donné que la 4 a été recherchée très profondément, voyez, au niveau du sommet de la 1. C'est sûrement une leading diagonale. Donc, voilà, les leading diagonales, c'est-à-dire la 4 peut être forte et aller rechercher le sommet de la 1, contrairement aux impulsifs classiques. Et que c'est des mouvements en 3 au lieu d'être des mouvements en 5. Évidemment, le grand mouvement, c'est 5, mais les sous-mouvements, c'est 3. Comme vous pouvez voir, par rapport au RFI, vous voyez, on dirait bien qu'on fait 1, 2, 3. Alors, attendez, on va se mettre en délit plutôt. Donc, 1, 2, 3, et là, peut-être 1, 2, 3. Alors là, je ne suis pas sûr. C'est soit 1, 3, vous voyez, ou soit, vous mettez en 3 jours, là, on a bien fait 1, 3, et là, en fait, on n'a peut-être fait que 1. Donc là, en fait, au lieu d'être au sommet de la 3, c'est peut-être juste la A. Vous voyez, la A, C, là, que je vous ai mis là. En fait, c'est peut-être juste la A, B, C. On n'a peut-être même pas fini ce mouvement-là. Vous voyez, on est peut-être juste à la moitié. Donc, je n'ai pas été dans les détails. Peut-être, je le referai plus tard. Je n'ai pas été dans les petits timeframes parce que si je devais vraiment aller dans les petits timeframes, ça me prendrait peut-être une heure, voire plusieurs heures. Je n'ai pas trop le temps. bon, de toute façon, dans l'un ou l'autre des cas, on a eu la correction. On s'est appuyé, comme vous pouvez voir, sur une trendline, un peu comme sur le BTC, long terme, qui dure depuis le mois de janvier. Donc, effectivement, il y avait un bon niveau d'achat ici à faire. On a également, alors ça, c'est sur le MACD que j'ai vu ça. Alors, peut-être même sur le RSI. Est-ce qu'il y a sur le RSI ? Oui, il y a aussi sur le RSI. Ouais, on fait un plus haut là et là, on fait un plus bas. Vous voyez, un plus bas. Donc, c'est une divergence haussière cachée. Donc, très bullish. Donc, on la voit aussi normalement sur le MACD si je ne me trompe pas. Vous voyez, on fait un plus bas, un plus haut et enfin, sur le stock RSI. Et voilà. Donc, divergence haussière cachée, donc plutôt bullish. Dans l'ensemble, il est bullish. On ne va pas vous le... Il n'y a pas besoin de vous le dire ça. Il est bullish. On a une belle tendance haussière. On a également peut-être, vous voyez, une sorte de tasse. Alors là, du coup, on a peut-être fait la hanse. Et donc, du coup, les objectifs, c'est vrai que je n'ai pas mis les objectifs, mais les objectifs de cette figure, vous pourriez à partir de là vers les plus bas. Effectivement, ça va vous donner des objectifs plutôt sympas. Ensuite, on le remet à la cache. Ok, super. Attendez, on va recommencer. Hop. Ah ouais, d'accord. C'est parce que... ok, c'est en log. Donc, ça nous donne des objectifs. Dans les objectifs que j'avais déjà mis pour la vague 4, en fait, vous voyez, j'ai fait à l'avance les objectifs de vague 4 par rapport aux deux vagues précédentes. Et moi, ça me donnait des objectifs pour la vague 5. Donc, du coup, voilà, les dernières vagues qu'on attend entre les 1.30 et les 2.30. Alors ça, c'est des objectifs raisonnables. Donc, l'objectif minimum raisonnable et maximum raisonnable. On peut toujours aller plus haut s'il y a une euphorie, mais globalement, c'est des objectifs raisonnables. Et là, l'objectif de la figure nous donne, vous voyez, entre deux de mes objectifs. voilà. Donc là, ici, ce sera une bonne zone pour prendre des profits si vous êtes en trade ou peut-être pour commencer à sortir si vous êtes en investissement ou moins prendre des profits, par exemple. Parce qu'il y aura sûrement quelque chose. Voilà. Donc, bullish, divergence haussière cachée. Vous voyez, aussi comme le bitcoin. On a eu les premiers signaux et on attend les confirmations. Donc, si vous n'êtes pas, si vous en voulez, par exemple, mais vous n'êtes pas entré sur la trendline, donc le meilleur moment pour entrer, attendez au moins les confirmations daily. Vous voyez, là, on a eu les premiers signaux, on a croisé. Là, on est en train de repasser au-dessus. Donc, attendez qu'on repasse au-dessus. Attendez qu'on a une bougie verte ici et attendez que le MACD croise à la hausse. Et on va jeter un oeil du côté 3 jours. Vous voyez, il n'est pas super bullish le côté 3 jours pour l'instant. Enfin, si, ça reste bullish le MACD, mais pour l'instant, le stock RSI, il n'a pas encore croisé. Donc, on veut aussi qu'il recroise en 3 jours. Mais du moins, si vous avez des confirmations daily, je pense que ce sera suffisant parce que, vous voyez, on a eu quand même une belle descente et là, on remonte l'appareil. Donc là, vraiment, s'il y a eu confirmation, il y a moyen voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain et en attendant, passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Tchuss !